Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je gère la culture de mes ficus. Donc moi comme tous les débutants, j'ai commencé avec un arbre de chine et un ficus. J'ai eu un ficus retussa et puis ensuite un ficus ginseng. Il y a deux avantages sur cette espèce, quand on débute, ça pardonne beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'on peut faire des excès d'arrosage ou pas assez d'arrosage, on peut couper trop drastiquement, de toute façon il est assez rustique, il va reprendre. C'est une espèce très forte. Après c'est vrai qu'il faut avoir une certaine organisation. Moi quand j'ai commencé, j'étais sur mon balcon, le problème c'est qu'un ficus, c'est le plus gros inconvénient, c'est que ça gèle. On peut le laisser dehors au printemps, en été et puis le début d'automne, mais après on le rentre. Moi ce que je fais, c'est que quand je le mets dehors, j'utilise une petite serre de balcon. C'est une mini serre en fait, où j'avais la place de mettre mes deux ficus en bas. Et l'avantage c'est qu'il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. En fait j'arrosais régulièrement, j'arrosais même les parois de la serre et ensuite je fermais. Moi j'avais utilisé un petit thermomètre qui mesurait la température et l'humidité et des fois je montais à 85-90% d'humidité. C'était énorme, on ouvrait, il faisait super chaud et c'était hyper humide. Et là ça poussait, mais d'une vitesse, presque chaque jour j'avais un bourgeon qui sortait, ça allait super vite. Mais ça continue à tiger là-haut, ça c'est même pas un an de pousse. En fait je l'avais prêté à Fabrice pour sa vidéo sur les ficus ginseng et il avait mis en forme juste le départ du petit rond et des petites courbes qu'on voit ici. Et puis il avait taillé. Et depuis cette vidéo, ça fait 10 mois que je le laisse tiger et en fait c'est dans la serre qu'il a poussé énormément. Déjà il a fait des tiges impressionnantes et en plus il a produit des racines aériennes. Alors je sais pas vous, mais quand j'ai commencé le ficus, moi c'était mon obsession d'avoir des racines aériennes. Je trouvais ça super beau, ça donnait ce côté tropical qui était super intéressant et j'ai essayé de trouver des techniques. Et en fait ce qui a marché le plus, c'est quand je l'ai mis dans la serre, que j'arrosais régulièrement et que je fermais, qu'il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Et là il y a eu des créations de racines sur le tronc de partout. Et en fait là, tous ces tubes que vous voyez ici, ça date même pas de 6 mois en fait. C'est vraiment des racines qui ont été produites sur le tronc et elles ont plongé ensuite dans le sol. Donc ça va très vite. Donc si vous voulez faire des racines aériennes, faites comme ça. Si vous avez un espace extérieur et puis vous avez le budget pour une petite serre, je vous assure ça marche super bien. Donc dans la serre, vous arrosez le pot, vous pouvez arroser le pourtour et même pulvériser si vous voulez. Plus il y aura d'eau et de chaleur, mieux ce sera. Donc moi en fait sur un an de culture, ce que je faisais c'est que dans les beaux jours, donc à partir du printemps jusqu'à on va dire septembre, je le laissais dehors dans la serre comme je le disais. Donc là ça poussait à fond. Et ensuite quand les températures commençaient à descendre, donc en dessous de 10, là je commençais à me préparer pour le rentrer en intérieur. Donc là il faut juste trouver un endroit où vous avez de la lumière, il ne faut pas le mettre dans un couloir sombre. Le mieux c'est en fait devant une vitre ou une fenêtre. Et là il va prendre la chaleur directe du soleil qui traverse la fenêtre et vous allez maintenir des conditions qui seront bonnes pour lui jusqu'au printemps prochain. Moi ce que je faisais aussi c'est que j'utilisais un petit plateau de Puzzolan et puis je mettais un petit pot aussi à l'envers où vous pouvez poser directement le bonsai dessus. Donc moi je le mettais juste comme ça et comme ça quand j'arrose, l'eau s'évacue par les trous de drainage et ensuite l'eau en excès sur la Puzzolan permet de redonner de l'humidité. On peut aussi pulvériser avec un peu d'eau, après ça dépend s'il y a un mur à côté ou des choses, des produits électroniques, on ne le fait pas. Mais il faut faire à peu près la même chose que dans la serre sauf que là on est en intérieur. Donc la chaleur elle est donnée par l'appartement mais après il faut amener l'humidité. Donc là il faut arroser régulièrement, il faut garder le substrat dès que c'est sec, vous arrosez. En général dans un appartement qui fait 19-20 degrés, moi c'est une fois par jour en général. Donc arrosage et puis si on peut de la pulvérisation. Et là ça va continuer à pousser même en intérieur. Pareil pour l'engrais, en fait l'engrais c'est pratiquement toute l'année, moi j'ai toujours utilisé de l'engrais. Quand je suis en fait dans la serre j'utilise toujours la même méthode avec l'engrais organique en boulettes dans les petits paniers ou dans les sachets de thé. Ça il n'y a pas de soucis, par contre en intérieur avec l'odeur c'est pas possible. J'utilise de l'engrais liquide qui me permet de ne pas avoir d'odeur et puis c'est assez simple de gérer ça en intérieur. Alors ensuite après au niveau de la taille et de la mise en forme, c'est des travaux que je fais en plein été, en juin, juillet, août. On peut faire un effeuillage pour aider à la ligature, on le fait sur une espèce saine. Et on va pouvoir mettre en place les différents plateaux grâce à la ligature. Moi je ligature à l'aluminium. Et une fois que tout a été mis en place et taillé, du coup il va continuer à pousser sur la fin de l'été et début de l'automne. Et ensuite on le rentre à la maison ou dans l'appartement. Le seul souci que j'ai déjà eu sur les ficus c'est les cochonilles. En fait, on voit sur le bois des espèces de petites coques. En fait on peut les enlever très facilement. Donc là pour le coup il n'y a pas forcément besoin de mettre de produit. Il faut juste passer son temps à vérifier régulièrement. Moi cette année je n'ai pas eu de soucis. Mais moi c'était vraiment la première année. L'année qui suivait le rempotage. Donc peut-être qu'il a été un peu faible, un peu stressé. Et du coup il y a eu des cochonilles. Et ce qui est marrant c'est que ces cochonilles, je ne les ai pas dans la période de pousse. Donc printemps, été, début d'automne. Je les ai quand il rentre dans l'appartement. Quand il est dans l'appartement, le gros souci c'est qu'il manque d'humidité. Il était dans une serre où il avait beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Et d'un coup il rentre dans un environnement super sec. Où je vais juste en fait l'arroser et des fois pulvériser. Mais ce n'est pas suffisant. Et le pire c'est qu'il a beaucoup moins de lumière. Même si on le met devant une vitre en fait, ça n'a rien à voir avec l'extérieur ou la luminosité d'une serre. Donc forcément dans cette période il est un peu plus faible et c'est là que je surveille le plus. C'est une espèce super simple à cultiver. Mais vous avez vu, ça demande quand même une organisation. Il faut savoir à la fois gérer la culture en intérieur et la culture en extérieur. Au niveau du substrat, j'utilise un substrat granuleux rétenteur en eau. Donc là vous pouvez faire par exemple 50% akadama, 50% pumice. Vous pouvez mettre un peu de poudzolane. Là il n'y aura pas de soucis de pourriture de racines. Là il faut de l'humidité. On voit d'ailleurs des départs de racines qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. En fait elles se sont développées pendant la période juste avant que je les rentre. Elles n'ont pas réussi à se développer jusqu'au bout et atteindre le substrat. Donc elles ont séché. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté comment je gérais la culture des ficus. C'est un peu embêtant de gérer le passage à l'extérieur, le passage à l'intérieur. Il y a une seule pièce où ça peut fonctionner et on peut le laisser toute l'année là-dedans. C'est une véranda. Si vous avez ça, il n'y a pas de soucis. Sinon une serre chauffée. Mais voilà, il faut être équipé. Ce n'est pas une espèce qui est... En fait elle est simple à cultiver. Parce que c'est rustique, ça pousse facilement. L'arrosage est facile à maîtriser. Par contre, ça demande quand même une organisation. Il y a un passage à l'intérieur, il y a un passage à l'extérieur. Sinon il faut être équipé, avoir une serre chaude, une véranda. C'est ça le plus complexe en fait. C'est la manière dont on va le cultiver. Mais ce n'est pas les techniques de culture qui sont compliquées. En tout cas, si vous commencez le bonsai, je vous invite vraiment à commencer avec ce type d'arbre. Parce que l'avantage c'est que vous avez très peu de chances de le perdre dans la première année. Et c'est dans cette première année où on commence à être motivé. Et il ne faut pas qu'il y ait un premier échec qui nous démotive. Donc avec le ficus, vous n'aurez pas de soucis. Après au niveau de l'espèce, je vous conseille plutôt le ficus retusa. Il fait des feuilles un peu plus petites. L'écorce est assez sympathique. Le ficus ginseng, c'est une greffe en fait sur du microcarpa. Donc ce n'est pas forcément super sur les bases. On n'a pas souvent des bases intéressantes. On peut toujours se débrouiller pour rattraper le tronc, pour se séparer des protubérances et des racines à la base. Après, ça dépend du projet. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette espèce, si vous la cultivez ou si ça vous a donné envie de la cultiver. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï. Sous-titrage ST' 501